Encore trois choses rapides. Premièrement, dire combien je suis toujours heureuse de venir rencontrer le monde associatif dont vous faites partie parce que vous dynamisez, vous créez du lien social, voilà. Donc moi j'adore parce que il faut quand même rappeler que les associations c'est bénévoles et voilà. Et c'est pas que les personnes qui sont là, c'est aussi toutes les personnes qui vous entourent. Deuxièmement, bah oui il faut continuer parce que quand on a une trentaine de membres depuis deux ans, là vous êtes dans votre troisième année, mais depuis deux ans, automatiquement il faut continuer et avec tous les résultats parce que je suis venue il y a un mois, deux mois, ça passe vite, à nouveau pour remettre des coupes. Donc bien évidemment qu'il faut continuer, on change pas l'équipe qui gagne, a priori, on peut changer l'équipe qui perd mais on change pas l'équipe qui gagne. Et puis troisièmement, alors là je suis vraiment prise, que vraiment on n'accueille pas en février 2020 le championnat régional. Bon sachez qu'en tant que conseillère départemental, je fais tout pour mettre en lien l'association avec les services du conseil départemental que vous avez rencontrés pour avoir une subvention, une aide du conseil départemental pour aider les associations qui ont une vocation à dimension départementale régionale, voire nationale ou internationale. Donc là c'est le cas. Voilà donc je suis vraiment triste que vraiment ne puisse pas accueillir ce genre de manifestation parce que ça fait ramener des personnes, ça contribue au rayonnement de notre ville, ça permet de ramener des personnes extérieures et de participer aussi à la connaissance et à la reconnaissance de notre ville. Bon voilà. Malheureusement c'est pas possible, j'espère que ça sera possible dans les années futures avec d'autres dynamiques. Voilà. Merci beaucoup et encore félicitations ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !